Musique Vous avez le projet de céder votre entreprise artisanale ? Céder son entreprise, c'est transmettre un patrimoine, mais aussi une histoire, une passion. Dans ce contexte unique, mieux vaut être accompagné par les experts du réseau des chambres de métier et de l'artisanat, appeler CMA et respecter certaines étapes. Céder son entreprise, c'est être prêt à prendre la décision souhaitée. Cela signifie que vous avez mûri un projet de départ à la retraite, de changement d'activité ou de reprise d'une autre entreprise. Dans tous les cas, et en particulier lors d'un départ à la retraite, il est opportun d'anticiper et de vous renseigner auprès du régime social des indépendants sur les modalités de cette opération. Céder son entreprise, c'est faire un point sur la situation. Les experts du réseau des CMA vous aident à réaliser un état des lieux de votre entreprise, grâce à un diagnostic complet, allant jusqu'à l'évaluation de son prix de vente. Une fois ce document établi, vous aurez une vision précise de la situation de votre entreprise et de sa position sur le marché. Céder son entreprise, c'est rencontrer son repreneur. Si vous n'êtes pas dans le cas d'une session à un proche ou à un salarié identifié, vous allez faire savoir que vous recherchez un repreneur. Votre CMA vous proposera des solutions pour communiquer sur votre offre et pourra vous mettre en relation avec des candidats potentiels pour ainsi trouver le profil idéal. Sachez que plus de 50% des candidats à la reprise sont également accompagnés dans leur projet par le réseau des CMA, ce qui sécurise votre parcours commun. Une fois ces étapes franchies, vous allez pouvoir déclencher le plan transmission. Vous allez choisir le mode de transmission. Soit une session à titre onéreux, comme la vente du fonds de commerce ou la cession de parts sociales, soit une session à titre gratuit, appelée donation, et pouvoir ainsi anticiper les conséquences fiscales de ce choix. Signer le compromis de vente, puis l'acte définitif auprès de votre avocat d'affaires ou de votre notaire. Et enfin, réaliser les formalités obligatoires auprès du Centre des formalités des entreprises de votre CMA, appelé CFE, qui se chargera d'informer les organismes du changement de votre situation. INSEE, services fiscaux, URSAF, RSI, GREF, CCI, si besoin. Sachez que, si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité d'accompagner votre repreneur au début de son activité. Une belle façon d'opérer une transition auprès de votre clientèle. N'oubliez pas, le gage d'une transmission réussie, c'est d'être accompagné. Contactez votre expert transmission. En partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, votre CMA vous accompagne dans toutes les étapes de la transmission de votre entreprise.